et salut tout le monde on se retrouve donc sur le jeu what else je remercie le développeur de m'avoir donné la clé ce jeu est sorti le 1er décembre dernier sur steam en accès anticipé il est attendu par pas mal de joueurs qui aiment ce genre de jeu what else va nous demander d'incarner un groupe de mercenaires afin d'accomplir des quêtes de gagner de l'argent de recruter de nouveaux compagnons et bien d'autres choses comme le commerce dans un open world avec des combats au tour par tour c'est un rpg avec je dirais un mixage avec de la gestion de la survie de la stratégie c'est un jeu qui est français et qui est bordelais autant le mettre en avant puisque c'est un jeu français qui est développé par shiro game et shiro unlimited donc on va débuter une nouvelle partie et petit à petit je vous expliquerai un petit peu en quoi ça consiste sachant que le jeu va être encore en accès anticipé d'après les informations que j'ai pendant une durée à peu près de un an car les développeurs vont ajouter de nouvelles régions de la diversité au niveau des adversaires des nouveaux des nouveaux systèmes de combat entre autres donc ils vont profiter de cette année d'accès anticipé pour ajouter énormément de contenu bien qu'il y en ait déjà pas mal on va voir tout ça en jeu alors au début du jeu on va devoir faire le choix du destin de nos compagnons donc on a sur la droite les avantages en fonction de ce qu'on va choisir ici ici donc si on prend des amis apprentis à la recherche d'aventure on va partir avec quatre compagnons donc un épéiste un archer en rôdeur une brute on aura 30% d'influence mais on aura moins de 30 d'xp ça augmentera beaucoup moins vite si on prend une escorte de marchands ayant perdu leur employeur on part avec plus 150 de cnones qui est l'argent du jeu mais on a un remède en moins on a un épéiste un guerrier un lancier une brute si on part avec des déserteurs fuyant les abus d'un capitaine on aura plus 50 d'xp pour nos compagnons donc ils monteront leur xp beaucoup plus vite par contre on aura plus 30 au niveau de soupçons le soupçon en fait vous allez voir sur la carte ça bouge quand même il ya des marchands va croiser des marchands mais pas que on va aussi croiser ce qui je dirais et l'armée voilà et donc on aura l'armée nous attaquera plus facilement parce qu'on aura le soupçon qui est assez monté puisqu'on a plus 30 donc on aura plus de chances d'être attaqué par l'armée qui nous soupçonnera de différentes choses qui sont pas marquées comme le vol puisqu'on peut être des voleurs aussi dans le jeu on peut il ya différents métiers mais on verra ça un petit peu plus tard donc si on prend ça on aura du soupçon plus 30 j'ai pas trop envie de me battre des départs avec l'armée donc là ce sera avec un épéiste un archer rôdeur une brute soit on prend des jeunes fermiers à la recherche d'une vie meilleure donc on commence avec 10 pains mais par contre avec moins 50 clowns on aura une brute 2 lanciers et un archer et si on prend un groupe de bandits cherchant à échapper à la garde on débutera avec 100 clowns on aura 65 de soupçons sur nous donc on n'a pas fini de se faire attaquer et on démarrerait avec une brute de rôdeur et un archer alors je vais peut-être partir j'ai testé un petit peu le jeu en live un petit peu pendant un peu plus de deux heures donc je vais partir plutôt avec des amis apprentis à la recherche d'aventure ils monteront leur xp moins vite mais par rapport aux autres ouais là j'ai pas de voyez si je prenais celui là d'avoir un remède en moins c'est pas trop gênant parce qu'on peut commercer donc je pourrais en acheter des remèdes ou même les fabriquer puisqu'on va pouvoir aussi leur donner des métiers mais là j'ai pas de d'archer je n'ai pas de distance donc c'est j'ai plutôt partir ici ils monteront moins leur xp bon c'est la découverte donc voilà mais je vais plutôt partir avec ceci donc ensuite on va avoir nos compagnons sont habitués à de longues marches ce qui réduit de 10% la vitesse à laquelle nos compagnons vont se fatiguer parce qu'il ya aussi un système de fatigue de nourriture de solde qu'on va devoir leur payer mais on le verra soit on part sur d'astucieux combattants ils ont un gain d'expérience au combat augmenté de 10% ça c'est pas trop mal résistance à à toute épreuve la constitution est augmenté de 10 dégâts critiques augmenté de 10 ils sont excellents concours de gifle et apprennent rapidement c'est un gain d'expérience dans chaque métier de 10% alors ici je mettrais plutôt je partirai plutôt sur des dégâts plutôt les gains d'expérience au combat augmenté de 10% là ça serait à les dégâts critiques sont augmentés de 10% c'est pas la même chose c'est qu'on a plus de chances de donner un coup critique que ici où c'est plutôt de l'expérience en combat qu'on gagne donc je vais plutôt partir sur l'expérience pour la découverte et bien sûr alors il faut qu'on ait un malus un inconvénient donc un défaut comme ils mettent soit ils ont un physique un peu flemmard faiblard pardon faiblard donc ça veut dire transport de chaque compagnon de moins un kilo une éternelle insatisfaction donc leur bonheur on perd un point de bonheur pour la troupe sachant que s'ils sont pas contents s'ils sont pas heureux ils peuvent nous quitter une malchance peu commune critique réduit de 3% donc les coups critiques on a moins de chances d'en faire un sommeil un peu trop lourd on risque d'avoir plus de danger lorsqu'on va faire reposer nos compagnons on risque d'avoir plus de chances de se faire attaquer alors qu'ils sont en train de se reposer donc beaucoup plus fatigués moins de chances de gagner les combats ou alors un cruel manque de confiance en eux la volonté réduit de 1 je vais mettre un physique un peu flemmard tout pourquoi parce qu'après dans les compétences on va pouvoir vous verrez si j'ai le temps de vous montrer dans cette vidéo de découverte on pourra dans les compétences m qui courent voilà tout simplement donc je vais mettre là ici on se retrouve au niveau de la carte donc au niveau des cartes des régions plutôt on débute sur la région du comté de tiltrène ici voilà on le voit là la difficulté de combat difficulté simulation toute façon c'est expliqué ici ça affecte la fatigue la faim les soldes de vos compagnons donc ça je vais le laisser en normal concernant ici les cartes chaque carte que vous allez avoir va avoir son propre scénario avec des quêtes principales histoire je dirais qui donne l'histoire de cette campagne et des quêtes secondaires en l'état actuel du jeu il y a trois régions disponibles ayant chacune son scénario mais pour pouvoir changer de région il faut pouvoir il faut terminer la trame principale de la première carte donc là pour l'instant on est obligé de commencer par le comté de tiltrène et dès que vous aurez fini le côté de le comté de titrène du moins la quête principale l'histoire principale de ce comté vous pourrez changer de carte il y en a trois pour l'instant les développeurs vont en rajouter dans cette année d'accès anticipé donc on va laisser en normal donc le comté avancé dans le jeu pour débloquer de nouvelles régions de départ donc si on regarde ici voilà il n'y en a qu'une pour l'instant puisqu'on n'a pas commencé la découverte ici c'est un jeu qui est exigeant alors oui c'est vrai c'est un jeu qui est très dur enfin moi je le trouve en tout cas très dur faut vraiment être stratégique etc au niveau des combats sinon on peut très vite être en game over donc faut faire très attention et bien réfléchir à ce qu'on va faire ne pas oublier d'avoir certaines choses dans son inventaire etc pour réparer les armures pour soigner les blessés etc donc ne pas oublier tout ça mais on peut baisser le niveau des combats les mettre en facile si on veut je sais pas au niveau on a facile normal et difficile donc pour les aguerris de ce genre de jeu évidemment je pense qu'ils se mettront en difficile pour la difficulté de simulation ça affecte la fatigue la faim et les soldes des compagnons donc on va le laisser en normal et le mode de sauvegarde il ya trois modes de sauvegarde possible libre normal et iron man donc vous mettrez suppose je vous laisse lire moi je vais le laisser tel quel pour la découverte et on va commencer alors il y a peu de temps ils ont fait une mage où on peut maintenant personnaliser nos personnages donc on a une brute l'hélène niveau 1 un rôdeur niveau 1 un archer niveau 1 une épéiste niveau 1 et un poney niveau 1 alors le poney va nous servir à porter plus de choses bien entendu donc ça ça a été à rajouter la personnalisation il n'y a pas très longtemps donc par exemple si je vais sur la brute on peut lui changer son nom si on a envie on peut lui changer son apparence on peut lui changer son visage autant lui mettre ça pour une brute on peut changer la teinte de peau on peut changer les cheveux par contre on peut pas régler la luminosité alors c'est peut-être un petit peu simple pour vous j'en suis navré mais je ne peux rien faire et ça peut-être qu'ils vont le changer après la teinte des cheveux on peut changer donc ça change automatiquement les cheveux et la barbe voilà hop la pilosité donc on peut voilà lui mettre la barbe qu'on veut ça c'est du cosmétique je dirais on peut faire ça pour chacun de nos aventuriers et on peut changer la couleur des vêtements mais c'est très léger c'est très très léger ici on peut voir les compétences donc par exemple ici au niveau de la brute il inflige trois quatre dégâts à la cible les dégâts sont augmentés de 50% si elle a encore de l'armure si on a encore de l'armure ben s'augmenter de 50% donc mêlée action de base et ici ce sont des compétences je dirais secondaire vous avez niveau donc ici de sa compétence il peut donner un affaiblissement pendant un ronde à la part à l'adversaire de 50% on peut changer l'arme de départ je pense voilà ça c'est nous qu'on voit utilitaire c'est la compétence à côté donc on peut lui mettre la 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 compétence qu'on veut en fait se déclenche cette compétence tu sa cible non on va pas mettre ça on va le laisser comme il était et on peut personnaliser comme ça tous nos personnages afin de pouvoir commencer l'aventure dans de bonnes conditions mais bon là pour la découverte je vais pas aller on peut jeter un oeil vite fait ici lui voilà il a le courrou et il est avec un poigneur ensuite au niveau de l'archer il inflige 4 à 7 dégâts à la cible donc ils ont chacun par contre un certain mètre de distance donc lui par exemple c'est 8 m les autres j'ai pas fait attention on regardera parce que vous allez voir au combat au tour par tour ça compte énormément et lui par contre il a les premiers soins il peut donner il peut rendre des de la santé à ses collègues mais il ya une petite restriction qu'on verra lors des combats que je vous expliquerai donc là voilà et au niveau de l'épéiste donc elle elle affiche 5 dégâts à toutes les unités dans la zone alors ce qu'il va falloir faire attention à elle avec cette grande épée c'est qu'elle fait une sorte de alors je sais pas si vous je pense que vous voyez ma souris à l'écran elle fait une sorte d'arrondi devant elle quand elle va taper l'adversaire le problème étant c'est que si vous positionnez trop près d'elle tout simplement de vos collègues il prendra des dégâts aussi donc faut faire attention à ça et elle a aussi la provocation donc on va laisser comme ça pour la découverte et on va commencer l'avant ok donc ici au niveau de l'interface ici on a nos compagnons on le verra parce que là il faut d'abord que je lise ça pour pouvoir vous montrer les différents petits onglets qui est sur l'interface ici en tout cas je peux déjà vous dire que c'est le camp donc quand ils sont fatigués vous verrez sur eux que le camp la petite tente va s'afficher donc ça voudra dire qu'il faut les faire reposer vous y cliquez dessus et de suite vous tombez dans le camp le camp peut être amélioré mais on verra ça ici c'est l'inventaire ici vous avez le journal ici c'est la carte et ici sont les succès ici vous avez l'argent que vous possédez dès le départ en haut à droite on a 100 keynotes on a trois jours de nourriture faut faire attention à bien les nourrir si vous ne les nourrissez pas attention aussi à votre argent parce que si vous ne leur payez pas leurs soldes à chaque fois en fait que vous allez les mettre dans le camp va falloir les nourrir et leur leur donner leur argent puisqu'ils sont là mais ils ont besoin de leur salaire aussi donc si vous ne les payez pas si vous ne faites pas attention à leur bien-être à leur bonheur à leur nourriture etc ils vont être mécontents et ce qui peut se passer c'est qu'ils vont nous quitter alors c'est pas une fin en soi s'il y en a un qui meurt ou un qui s'en va puisqu'on peut recruter de nouveaux compagnons mais bon si on peut éviter ça sera pas mal ce que je vous disais par rapport aux compétences c'est celle qui est celle que je vous ai montré elle possède des petits losanges comme ça orange il faut faire attention ce sont des points de bravoure et les points de bravoure si vous utilisez trop vite ces points de bravoure au niveau du combat ce qui va se passer c'est que pour les récupérer il faut automatiquement se mettre dans le camp se reposer quoi donc si vous utilisez dès le début trop vite dans des combats les petits losanges ben si vous retombez sur une quête où ça va être un petit peu plus difficile vous pourrez plus utiliser vos points de bravoure puisque vous n'en aurez plus faudra attendre d'être reposé et ça se gagne que en étant dans le camp donc vous risquez avoir des problèmes si c'est un combat difficile et que vous n'avez plus vos points de bravoure ici donc vous avez votre réputation façon de parler le bonheur ici vous avez ce qui concerne la garde quand vous êtes recherché ici vos points que vous gagnez qui vont vous permettre de débloquer de l'expérience l'expérience va vous donner des points de capacité etc etc on va le voir et ici vous avez le tréma de l'histoire qui va se développer quand vous l'aurez rempli tout simplement vous pourrez passer à une autre carte et à d'autres aventures mais c'est assez long à faire parce que je vous dis il est très dur donc au commencement vos compagnons sont partis à la recherche d'aventures après quelques jours d'un voyage beaucoup trop calme où le seul exploit réalisé a été de trouver le nord ils sont arrivés à destination ici c'est certain il va enfin se passer quelque chose d'important qui changera de l'ordinaire monotone et ennuyeux de la vie d'apprenti l'aventure est au bout de la route encore faudra-t-il survivre au trajet alors je vais mettre sur pause on peut mettre sur pause ici en bas à droite ou en appuyant sur la touche espace histoire de vous montrer donc l'interface du jeu donc si je remets lecture c'est pour vous montrer on peut zoomer un tout petit peu on peut dézoomer un tout petit peu on peut pivoter la carte avec le clic droit voilà donc la carte n'est pas morte en elle-même j'entends par morte vous allez voir il ya de la vie il ya des voyageurs qu'on va pouvoir croiser des marchands on va pouvoir troquer faire du commerce etc donc c'est assez vivant alors ici vous avez donc en haut à gauche l'état de votre troupe et vos bonus donc on a cinq compagnons on a un bonus de gain d'xp au combat on a un malus je dirais de réduit qu'on a choisi d'avoir un kilo de moins pour pouvoir porter et on a bonus d'équipement qui augmente le bonheur de la troupe ici ce sont les connaissances les connaissances on va les débloquer en se baladant sur la carte et en découvrant de nouveaux lieux à chaque fois donc on va prendre quand on va faire aussi des nouveaux quand on va prendre des nouveaux plans que ce soit en cuisine et autres parce qu'il ya des métiers quand on va prendre des recettes etc et quand on découvre de nouveaux lieux donc c'est pas mal ici chaque région possède son propre scénario c'est ce que je vous disais donc là on est au comté de tiltrène il faut déjà finir l'histoire du comté de tiltrène donc la trame principale de cette campagne pour pouvoir découvrir les deux autres cartes pour pouvoir passer en fait aux deux autres cartes qui vont nous donner d'autres campagnes et d'autres scénarios ici bon c'est les soupçons c'est une forte suspicion vous rendra recherché par la garde il faudra alors payer pour vos crimes alors soit vous vous déciderez de combattre la garde mais attention va falloir quand même que vous que vos compagnons soient sacrément costauds parce que la garde elle est bien et elle est bien équipée au niveau stuff il n'y a pas de problème donc pour et envers voyez ça nous dit qu'on n'est pas recherché pour le moment dans la partie telle ce que j'ai fait sur twitch je ne sais pas ce que j'ai fait exactement je n'ai pas volé pourtant mais je me suis fait arrêter par la garde il a fallu que je paye une prime donc l'argent est très précieux dans le jeu il se gagne pas facilement il se gagne en acceptant évidemment des quêtes qui vont nous demander de faire des choses donc ne pas oublier d'aller récupérer ses soldes quand on a fini une quête ici donc vous avez la boussole le jour donc 1 il est 14 heures ici ça c'est la jauge de la fatigue du groupe donc plus elle va être basse plus vous allez avoir ici sur vos compagnons qui va apparaître la petite tente qui est là ou alors vous pouvez aussi avoir le coffre qui va apparaître au dessus ça veut dire que vous avez trop d'objets dans votre inventaire donc vous pouvez soit troquer soit crafter dans le camp des objets avec les métiers on va le voir ce qui va vous permettre de libérer un petit peu si vous êtes en surpoids vous ne pourrez plus courir donc ça va être un petit peu compliqué si vous voulez échapper par exemple à des choses vous ne pourrez plus courir si vous êtes trop lourd donc quand vous avez le camp ici la petite tente qui s'affiche ça veut dire qu'il faut que vos compagnons se reposent donc ici c'est le bonheur je vous le disais le bonheur de votre troupe elle évolue au cours du temps il faut garder un bonheur positif parce que si un de vos compagnons par exemple comme je vous disais arrive à moins simple parce que vous l'avez pas payé parce qu'il mange mal parce qu'il n'est pas assez fatigué il y a plein de choses qui rentrent à ligne de compte ben il va vous quitter alors comme je vous disais c'est pas une fin en soi puisqu'on peut en recruter d'autres donc mais bon c'est quand même mieux de les garder surtout si on a fait un bout de chemin avec eux ici c'est l'influence qui peut être utilisée pour recruter de nouveaux compagnons ou effectuer certaines actions oui parce que pour recruter il faut qu'on ait de l'influence mais aussi de l'argent donc au début va falloir vraiment faire attention parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent va pas falloir trop dépenser donc ici sont les points de bravoure je vous l'ai dit ici vous avez la nourriture il va falloir veiller à toujours avoir de la nourriture en stock là on en a pour trois jours et on a 100 pièces pour commencer donc ici donc je vous l'ai dit c'est le camp on pourra l'améliorer y mettre des marmites y mettre des choses mais comme ça m'a été demandé dans le live quand j'ai présenté le jeu sur twitch vous ne pouvez pas construire de base c'est pas réellement ça vous pouvez aménager votre camp comme il bon vous semble bouger les objets les déplacer etc plus vous allez avoir de connaissances dans votre métier plus vous allez crafter des choses plus vous allez débloquer des recettes et ainsi améliorer votre camp pour vos compagnons ici c'est l'inventaire donc il faut toujours veiller à ce que vous ne soyez pas surpoids ici le compendium c'est tous les plans et les recettes que l'on peut apprendre ici vous avez la carte on va la regarder tout de suite donc voyez elle est relativement grande donc pour l'instant on n'a rien découvert mais voilà elle est relativement grande et il ya énormément de choses à faire croyez moi pendant le live qui a duré deux heures on a eu pas mal de choses et ici différents espoirs que vous avez accompli et ce sont les succès en fait donc il ya différents succès à débloquer donc on va passer je vais regarder toutefois au niveau des options si je peux au niveau des graphismes les ombres non j'ai tout en haut je ne peux pas je ne peux pas mettre plus plus de luminosité qu'il n'y a déjà peut-être que les développeurs reverront reverront cela ou alors je leur je leur dirai mais je pense que d'autres joueurs ont dû déjà le signaler parce qu'il ya des moments où c'est vraiment sombre mais on ne peut rien faire donc on va les récupérer ici sur la map on voit qu'on a des petites ressources qui brillent donc ça c'est important c'est pour une autre craft donc on va aller ici récupérer ça là je vois qu'ici voyez il ya des espèces de bandits faut faire attention voyez la fatigue elle descend ici on a des bandits donc on va les récupérer là et on va se faire attaquer ce qui va nous permettre de voir le système de combat au coup par coup donc ils sont deux alors on va voir ce que ça donne donc c'est des bandits qui nous attaquent de niveau 1 il ya un truand et un braconnier donc on n'a pas de choix à faire la traque les attaquer alors à votre tour vous pouvez jouer n'importe quelle unité que vous n'avez pas encore joué pendant le round vous pouvez savoir quel ennemi va jouer ensuite établissez une stratégie alors on va mettre on peut pas mettre sur pause mais bon voilà ici si vous regardez en haut vous avez la stratégie du combat quand ce sont des épées entre mêlées c'est à vous de jouer donc là j'ai deux bonhommes qui vont pouvoir jouer puis je vais me faire attaquer par le braconnier puis ce sera à nouveau deux membres de mon équipe d'attaquer et ensuite ce sera au truand de jouer arrivé ici ce sera la fin du round si on n'a pas terminé ça va s'enchaîner donc il va falloir bien réfléchir à ce qu'on fait donc ici c'est quand on terminera le tour ici voyez c'est la portée par elle pas alors c'est à moi de jouer ici c'est la la portée de déplacement en fait où on veut par rapport à nos ennemis est ce que je peux le mettre comme ça alors voilà ici voyez j'ai un archer qui est loin là bas et ici j'ai le la brute je pense donc c'est le rôdeur le rôdeur je vais le mettre ici donc voyez elle a une portée de 10 mètres donc on va la mettre là ah non c'est pas un rôdeur c'est là voyez au niveau du rond rouge ici si je mettais par exemple à ce niveau là à côté en face à lui il faut que je fasse attention l'arrondi là me permet de voir la portée de l'arme de mon compagnon ce qui fait qu'elle va taper en arrondi comme ça si j'ai un personnage à moi qui est là il va prendre des dégâts donc on va déjà il va faire taper voilà on finit le tour en cliquant sur le petit sablier et là on va passer à pelan qui est un rôdeur donc on va ici pour voir il peut faire 10 mètres de déplacement c'est marqué on va le mettre derrière est ce que je peux oui vous savez le clic gauche voilà on choisit l'arme alors là on est engagé c'est à dire avec elle et avec lui on est engagé au combat donc quand vous attaquez un ennemi libre au corps à corps vous l'engagez une unité engagée peut attaquer seulement son adversaire engagé et a plus de chances de subir des coups critiques profiter de cet avantage avec vos autres unités une unité engagée expose son dos vous pouvez attaquer dans son dos pour obtenir un bonus pendant votre attaque les coups critiques et donc donc c'est à qui de jouer c'est à moi encore je vais finir son tour à lui donc c'est à l'archer au braconnier pardon de jouer ok et là c'est à ma brute de venir donc on va aller on choisit là on choisit ici alors si on n'y voit pas bien pour éviter de se tromper vous gardez le clic droit enfoncé pour éviter de taper le collègue et vous choisissez là ok donc je pourrais le finir façon de parler en utilisant la provocation mais ça m'utiliserait donc un point de bravoure et là j'en vois pas vraiment l'intérêt donc on va finir le tour c'est à notre archer de nous déplacer alors lui par contre il est un petit peu plus comment dire on va le mettre là il est plus restreint au niveau du déplacement il a 6 mètres donc je vais plutôt le faire tirer je suis trop loin et je peux plus bouger donc je vais passer son tour là c'est moi qui ai commis une erreur j'ai perdu un tour et là vous voyez autre petite chose que j'avais oublié de dire quand vous regardez par exemple ici l'ennemi donc le truand regardez bien ici au niveau de son arme ils ont des armes avec du bonus donc du poison le poison est très critique donc faites attention à ceux qui ont des poisons là j'ai pas fait gaffe c'est de ma faute donc je pense que c'est à lui encore de jouer on va le mettre je peux mettre là ouais on va peut-être finir lui parce qu'avec son poison là il me fait peur voilà alors ici voyez en haut vous avez une barre bleue lors des combats c'est le bonheur de vos ennemis façon de parler quand ils combattent donc tuer des ennemis ça fait grimper le moral des troupes et la victoire plus rapidement quand vous arrivez à cette barre vos unités deviennent galvanisées ce qui augmente les dégâts qu'elles infligent et quand on arrive au drapeau blanc c'est qu'on a remporté le combat et nous a verser paire de pieds ils tentent de s'enfuir donc deux possibilités soit ça vous dira vos ennemis veulent veulent s'enfuir vous arrêtez le combat soit vous les finissez là c'est vous qui voyez mais moi je suis un petit peu sadique je vais les finir à chaque fois alors maintenant on a changé le tour donc c'est à la brute on va le mettre devant ah non c'était le rôdeur c'est pas grave je ne peux pas faire d'embuscade je finis le tour c'est à lui de jouer alors ça va être à moi je le déplace je vais mettre ici je pense qu'on n'aura pas trop de mal nuit à le quick voilà je finis mon tour c'est à qui c'est à lui par contre je ne peux pas on va le mettre là là je risque faire des dégâts à mes adversaires voyez l'arrondi va toucher mes adversaires comme ça ça vous permet de voir voyez l'arbre de cercle là ça me permet oh putain je suis mourante une unité mourante est seulement capable de se déplacer si vous la soignez avant qu'elle ne subisse des dégâts elle pourra combattre de nouveau dans le cas contraire elle trépassera alors ce que je peux faire on a gagné le combat de toute façon ce que vous pouvez faire dans ces cas là c'est utiliser vos points de bravoure soignez votre collègue avant qu'il meure et continuez le combat bon là c'était pas un combat très difficile donc ici on a notre inventaire on a de la nourriture on a des remèdes on a des matériaux bruts ça faut toujours en avoir dans vos inventaires de la nourriture des remèdes et des matériaux bruts pourquoi sinon vous pouvez pas réparer les armures lors des combats vos armures prennent des dégâts et automatiquement faut les réparer donc on va on a gagné 42 d'xp et 9 d'impulence on va tout prendre ici à ceux ci les restes humains il y a des quêtes dans le jeu alors ça se revend zéro donc ça sert à rien de se surcharger mais vous aurez des quêtes qui consistent à du cannibalisme donc voilà il y aura des moments où il faudra sûrement leur amener les corps pour qu'ils se fassent scrunch par par non la personne qui nous aura donné la quête donc on va tout réparer ok et on va soigner notre collègue voilà donc on a la fiole vide il faut la garder et on va continuer donc on va avancer un petit peu vers le nord donc vous voyez là on a découvert un nouveau lieu l'écurie du plateau donc ici ça a monté la connaissance donc on va aller ici voir jeter un oeil pour l'instant ils sont pas fatigué je n'ai pas le la tente qui s'affiche au dessus d'eux alors c'est lui on va pouvoir parler faire du commerce mais pas que donc on va parler au monsieur qui est tineus quand je pense au nombre de gens qui ne ferent pas leurs chevaux j'ai envie de m'arracher le peu de cheveux qui me reste bon enfin là il n'en a plus du tout donc lui il vend on peut lui vendre des choses mais il vend des fers à chevaux ou à hannes comme vous voulez vous savez quoi achetez nous un canasson et je vous offre les fers bon c'est pas ce qu'on a comme sous parce que si on regarde le prix des canassons c'est quand même assez cher ici on a une autre personne et mélane la guerre en est durant à bout être excellente pour mes affaires je ne peux pas m'empêcher d'être malheureuse pour mes chevaux je vois que vous n'êtes pas des militaires prenez-les avec vous si vous le pouvez ils finiraient probablement par mourir sur le champ de bataille sans avoir rien demandé à personne elle nous l'offre pas va falloir l'acheter alors par exemple si je regarde ici inspecter c'est un poney niveau 1 solde 0 donc nous on n'a pas assez de sous de toute façon pour l'acheter si je venais à faire parler voyez si je veux faire adopter il me semble vous supplier de l'amener avec vous le poney le pauvre donc pour pouvoir le prendre avec nous on en a déjà un ça me coûterait 180 pièces donc voilà après au niveau de la capacité du poids est-ce qu'on le voit ici je pense pas je pense que c'est dans si 38 kg de transport donc d'avoir par exemple deux canassons ça vous double la quantité de portes mais bon là on n'a pas assez de sous donc on va partir on a la possibilité aussi de d'inspecter donc on va trouver décors dans la nature on va aussi trouver des objets comme ça dans les maisons chez les gens enfin un petit peu partout il va falloir bien faire attention mais par contre là vous voyez vous avez une croix rouge ce serait du vol si vous êtes un voleur c'est pas un problème attention si vous volez vous aurez la garde aux fesses donc vous devrez payer des amendes ou bien les combattre si vous ne voulez pas payer donc on va pas voler je n'ai pas test moi de mon côté le vol donc on va sortir et on va se diriger un petit peu vers le nord alors je ne sais pas combien va durer la vidéo j'espère ne pas la faire trop longue alors ici vous voyez par exemple inspecter on a trouvé du tissu donc prendre avec le clic droit ça va nous permettre de crafter un petit peu à plus tard quand on va s'installer pour faire le camp alors ici il y a une ressource à prendre on va ramasser alors vous voyez plus ça va plus on va avancer plus on va se balader plus on va découvrir on va ouvrir la map en fait alors ici vous voyez on croise des marchands donc c'est quand même vivant c'est pas mort mais le jeu est très sympa moi je suis pas très c'est pas vraiment mon style de jeu mais je le trouve vraiment sympathique j'ai mis un moment parce qu'il est très très dur à comprendre il y a beaucoup de choses à enregistrer les premières parties hors live étaient catastrophiques mais voilà il y a énormément de choses à découvrir alors là je vais faire un petit détour pour vous montrer parce qu'il y a plusieurs métiers il y a le forgeron il y a le forgeron il y a le cuisinier il y a l'herboriste celui qui va pouvoir faire des remèdes il y a je ne sais plus en métier il y a le pêcheur il y a énormément de métiers qui sont mis au début bon la pêche ça pourrait nous apporter de la nourriture gratuite on va pas utiliser un de nos compagnons pour la pêche au départ je vais vous montrer donc ici voilà les petits points qui sont là c'est la pêche ici vous voyez ce sont des gardes la ministre on va dire là ce sont des voyageurs donc c'est quand même assez vivant donc si je lui dis d'aller là on va me dire il faut mettre quelqu'un pêcheur voilà et là pour l'instant je ne vois pas l'utilité du moins pour la découverte de mettre le pêcheur après ça peut être intéressant ça nous permettrait d'avoir de la nourriture et non pas de l'acheter donc on va annuler et on va se diriger vers la ville principale qui est la ville de Stromcap voilà alors au niveau de Stromcap on peut voir qu'il y a une population de 140 avec de la production de draps et de la production de poterie entre autres donc on va pouvoir visiter les différents endroits donc on pourrait peut-être commencer par la maison communale où se trouve le maire pour se présenter on va lui parler elle s'appelle Bourgmestre Gontrande vous êtes des mercenaires sachez que nous n'acceptons plus les réfugiés ici pourquoi ? parce qu'ils envahissent nos rues et maintenant nos routes et Doran nous vomi tout ce qui peut marcher et qui n'a pas été réquisitionné par la guerre vous n'aurez pas trop de mal à trouver à quoi vous employez ici les habitants en peine avec les réfugiés sont légion super accueil déjà vous voyez on est déjà au deuxième jour donc on va sortir elle ne nous veut pas elle ne nous veut pas chez elle on va aller donc visiter la forge on va parler au forgeron qui s'appelle le maître Hulan vous pouvez utiliser mon enclume contre quelques kno je peux également réparer vos armures je cherche à embaucher un forgeron compétent si vous en croisez un alors ici on peut acheter donc des matériaux bruts on le saura pour l'instant on ne va pas en acheter et ici on peut acheter du fer du charbon qui permet de forger de puissantes armes et armures on va falloir se rappeler que chez le forgeron il y a ça pour l'instant non donc ici au niveau des métiers ça demande quand même des capacités par exemple la forge va demander un de vos compagnons de la force donc il serait plus je dirais logique de mettre par exemple la brute ou l'épéiste au niveau forgeron donc je vais peut-être mettre ma brute je peux non je peux pas sélectionner un forgeron voilà donc je vais le ici voyez on a pêcheur on a découvert le métier de pêcheur donc il y en a 5 non 1 2 3 4 5 6 7 8 9 métiers pour l'instant donc faites attention aussi à vos armures elles peuvent quand elles sont rouges c'est qu'elles sont HS donc il y a pêcheur on va le mettre forgeron on va confirmer et là ça nous ouvre automatiquement le menu qui nous permet de savoir ce qu'on va pouvoir crafter pour le moment donc il y a les ardes qui nous donne plus 10 d'armures par rapport à l'armure qu'on a pour ça il nous faut du cuir et du tissu des targes qui sont qui est un bouclier qui a plus 4 d'armures et 10 de protection par rapport à ce qu'on a c'est beaucoup mieux mais bon il nous faut du minerai du bois et du cuir des haches qui donnent plus 5 de dégâts critiques et des couteaux de lancers qui donnent plus 3 de critiques donc pour l'instant hop on va sortir de là on a mis notre forgeron en place on est allé donc à la maison communale on est allé à la forge on va aller voir ici le cabinet d'apothicaire on va dire l'alchimiste celui qui va faire les potions on va lui parler elle s'appelle Murude mes remèdes sont capables de penser les blessures les plus braves garder précieusement les fioles après usage c'est à dire les fioles vides comme je vous disais comme ça vous pourrez en refabriquer donc elles vendent des fioles vides elles vendent des remèdes elles vendent des remèdes contre la peste parce que vos ennemis peuvent avoir des armes empoisonnées et ça peut vous causer des maladies donc si vous n'avez pas débloquer la recette vous pouvez je pense en acheter mais en montant vos crafts dans le camp vous allez débloquer les recettes puis vous allez crafter et effectivement il faudra un petit peu débloquer tout elle vend de l'huile de force donc ici de l'huile d'affilage ok donc là il n'y a rien qui m'intéresse par contre on va cliquer ici et on va attribuer un alchimiste nouveau métier découvert l'alchimiste alors l'alchimiste demande de la dextérité chaque métier demande une compétence particulière donc au niveau dextérité je pense que c'est plutôt l'archer que je voudrais mettre pour monter sa dextérité ok donc ici pour fabriquer des remèdes pour soigner fiole vide il faut des iris qu'on trouvera sur la map des consoudes on pourra faire des bombettes à main qui sont des petites capsules en fer qui contiennent la poudre autrement explosive pour attaquer et des fioles incendiaires mais pour ça faut-il avoir les composants donc on peut troquer on peut acheter on peut revendre donc c'est assez fourni de ce côté là donc on va sortir et on va aller voir au marché alors au marché il y a des mendiants comme Adris et Goupil il faut faire attention parce que des fois ils ont tendance à nous piquer tout notre argent donc on va éviter de leur parler on va parler à Whiskrass alors lui il vend du cuir il vend de l'huile de poisson il vend des irises des neiges qui nous permet de faire les potions des draps et des poteries approcher approcher je vends de tout donc on va rien lui acheter pour l'instant il va falloir regarder donc il y a deux autres étals les deux autres étals lui vend de la viande lui elle vend de tout ce qui est fruits et légumes manger équilibré donc faites attention au niveau du prix bon nous on a encore à manger pour trois jours donc on reviendra on reviendra au village pour refaire le plein sauf si on a une quête où il faut tuer des sangliers par exemple ça nous donne de la viande il faut faire attention à ça donc ces réfugiés c'est peut-être la guerre en Edorand mais cela ne leur donne pas le droit de piquer la bouffe à l'étalage donc ici comme vous pouvez le voir en ce moment il y a des promos vous direz promos c'est Noël non je plaisante mais quand c'est écrit en vert prix réduit temporairement je pense que c'est pour le côté économique du jeu vous allez avoir des soldes en fait donc à vous de voir voyez là par exemple il n'y en a pas il n'y en a vraiment que sur le mouton qui redonne 4 de nourriture mais bon pour l'instant on en a assez donc on ne va rien acheter puis on n'a pas beaucoup d'argent on n'a que 124 donc après on fera une mission et on laissera la découverte là vous me direz en retour si vous voulez en voir un petit peu plus du jeu alors Vipanda si vous touchez vous achetez on entend ça de nos jours dans les supermarchés si vous touchez vous achetez donc elle vend des pommes du raisin des haricots qui sont en prix réduit pour le moment donc qui sont à 4 au lieu de 6 c'est assez consistant ça redonne 4 de nourriture on peut s'en prendre allez quelques-uns il faut faire attention à la solde la solde de nos compagnons la prochaine solde vous voyez elle est de 58 dans un jour il faudra que je les paye donc si je les paye pas ça risque d'un problème et là du 7 donc pour l'instant on va partir on s'est pris quelques nourritures on va sortir de là et on va aller à la taverne alors ici vous pouvez voir qu'il y a deux personnages entourés de couleurs différentes la couleur violette c'est la trame principale de la campagne et la trame verte c'est ce que j'appelle moi et c'est peut-être pas le bon terme mais c'est le mien ce sont les quêtes secondaires voilà ici donc on va pouvoir parler à Parmt on va voir ce qu'il vend lui il vend de l'eau-de-vie il vend du martefain aux pommes et ça c'est la recette tiens ce n'est pas banal de voir de nouvelles têtes par ici enfin à part les réfugiés de guerre des d'oranges je veux dire ok n'hésitez pas à revenir régulièrement il y a toujours des gens qui cherchent du travail ici surtout depuis que ça s'étripe de l'autre côté de la frontière on peut se reposer ici moyennant 39 de pièces et on récupère 3 de bravoure mais bon nous on a notre camp donc autant se reposer dans notre camp et garder nos sous alors ici on a Runlin ça c'est quelqu'un qu'on peut recruter c'est marqué ici donc pour pouvoir le recruter il faut avoir 30 de réputation 60 d'argent on peut l'inspecter alors Runlin c'est un lancier avec sa fourche ok donc il prend 17 de solde donc niveau 1 la force la dextérité la constitution c'est l'état de santé et de transport le mouvement la volonté critique etc ils ont des traits chacun fait attention il est fainéant il est fainéant donc ça peut impacter donc je pense qu'on en a déjà un ici qu'est-ce qu'on a ? on va l'inspecter on a un guerrier on en a déjà un 14 de solde il consomme 3 de nourriture par jour il peut porter 4 est-ce que j'ai parlé à Sésimer ? non ? alors inspecter c'est une archer donc une distante on en a déjà un euh je ne sais pas trop qui prendre là pour être honnête je prendrai bien euh lui allez on va recruter lui 60 il prend 60 euh on va le recruter voilà donc ici on a les 4 principales et on a les quêtes secondaires donc on va aller voir euh l'émissaire vous cherchez du travail le rôle des émissaires est de s'assurer que toute demande de service soit satisfaite nos offres sont régulièrement mises à jour donc si vous prenez une quête ici n'oubliez pas de revenir la valider pour euh pour récupérer votre argent en fait hein on va regarder les offres donc on a plusieurs niveaux de difficultés donc pour le test on va faire une facile des hommes attaquent les caravanes et les voyageurs le long des routes il faut régler le problème avant que les marchands ne refusent de traverser ils traînent ici c'est une difficile faudra attendre que nos personnages enfin nos compagnons montent de niveau hein sinon on va mourir l'invasion des rats euh elle est moyenne mais elle est elle est pas facile à faire euh donc on a aussi celle-ci qui paye 135 ici elle est difficile et la première elle paye combien ? 110 on va peut-être faire ça là accepté de toute façon on peut en prendre plusieurs hein donc euh voilà et ça nous marque automatiquement sur la carte où il faut aller on va prendre les deux faciles bien que j'aurai pas je pense le temps de faire les deux quêtes faciles là alors ici et vous là vous cherchez du travail je peux vous donner des tuyaux sur de vraies missions des missions beaucoup mieux payées que ce que propose la guilde des mercenaires alors bien sûr ces missions impliquent de rencontrer les commanditaires et de mêler les affaires de se mêler des affaires des zones mais ce qui compte c'est le nombre de cnaunts qu'on y gagne j'ai pas raison donc ici on peut lui acheter lui des plans mais ces plans c'est pas la peine honnêtement ça va vous donner des tuyaux si vous êtes un petit peu perdu ça vous donne des tuyaux des astuces pour pouvoir avancer vers la quête que vous êtes un petit peu coincé mais bon franchement c'est pas la peine vous allez voir quand vous allez valider les quêtes c'est assez facile à trouver beaucoup moins facile à réaliser mais bon c'est pas la peine d'aller gaspiller là sauf si vous êtes vraiment coincé donc on va partir alors au niveau de la carte on a deux quêtes une ici et une ici donc il va falloir se diriger ici pour pouvoir les trouver écoutez on va y aller on va s'éloigner on va aller un petit peu par là alors ici voyez il y a de la ressource alors j'ai pas gagné encore de points de compétences pour pouvoir mettre un point pour courir ce qui m'arrangerait il faut que je prenne cette route ou celle-ci peut-être je vais essayer de voir alors vous voyez c'est vivant petit à petit on ouvre la map alors ne pas oublier de prendre les ressources qu'on croise pour l'instant ils vont pas tarder le camp va pas tarder à s'afficher ils commencent à être fatigués la barre est vraiment bas j'avais vu une autre ressource ici ça me permet de crafter des choses donc pas passer à côté nos compagnons sont fatigués on va juste faire ça et ramasser ceci on va établir notre camp comme ça vous allez voir le camp faut pas trop tarder sinon ils sont mécontents on va pas trop tarder donc on a réussi à avoir de la nourriture ici on va ramasser ça et on va faire le camp vous voyez il y a un petit une petite alerte ici donc on va se reposer donc dans le feu de camp on peut lancer un repos à l'aide du feu de camp le nourrir et payer nos troupes et ça permet de récupérer comme je vous disais les points de bravoure ok donc ici par exemple comme je vous disais vous pouvez améliorer le camp c'est à dire vous pouvez déplacer les objets vous allez pouvoir en débloquer en apprenant ou en craftant des choses donc on va déjà regarder ici pour l'utiliser l'annuler utiliser c'est le clip droit donc je n'ai personne qui peut ah non je n'ai pas de bricoleur je n'ai pas de bricoleur pour le bricoleur ça demande de la critique donc c'est plutôt un rôdeur tant mieux ça tombe bien donc on va le mettre bricoleur ok donc ici qu'est-ce qu'on peut faire on peut faire décrocher on va en faire un ça nous fait remonter un petit peu 6 xp ok python on n'a pas de corde donc on a pris un point on va regarder tout de suite donc ici vous allez avoir les compétences que vous allez apprendre d'autres que vous allez découvrir donc la première moi que je trouve la mieux c'est la course parce que sinon vous allez après c'est vous qui voyez selon votre jeu mais la course c'est pas mal pour pouvoir fuir ou pour aller plus vite on va apprendre la course la connaissance etc donc si je reviens là donc hop on va fermer ici donc un piton on ne peut pas en faire parce qu'on n'a pas de corde crochet on a du menu minerais brut des torches on n'a pas de graisse un hameçon de pêche on pourra en faire un mais on va garder on pourra faire donc pour améliorer notre camp déjà quand on trouvera plus de minerais de fer et plus de bois on pourra faire une marmite il faudra assigner bien sûr un de nos compagnons cuistot ou marmiton si vous préférez pour qu'il puisse faire de nouveaux plats débloquer de nouvelles recettes et on aura aussi pour améliorer le camp pour le moment la tente qui va nous permettre de régénérer un point supplémentaire de bravoure donc pour ça il faut vraiment tous ces composants là donc on va cliquer sur le feu de token donc là on va les nourrir alors on nous demande 19 donc il va falloir jongler un petit peu peut-être mettre ça 3 8 12 16 18 il n'y en a pas un qui vaut 1 ça vaut 2 essayez de jongler pour tomber vous voyez pile poil parce que ça serait dommage de qu'il y ait du gaspillage j'enlève ça je vais avoir je vais avoir ça ça prend 4 16 bon je suis que sur du 2 donc je vais perdre non c'est bon non je perds mais bon c'est pas grave j'ai pas de solde à payer on va les faire se reposer et ils vont manger et vous voyez là la fiole la petite fiole en haut remonte on a récupéré deux points de bravoure la troupe est reposée ils sont heureux tout va bien et on a augmenté nos points de bravoure de 1 point on était à 3 ou 2 je ne sais plus au début et on a augmenté est-ce qu'on s'est bien reposé donc on va quitter le camp on va aller à notre quête il fait un orage on va aller inspecter ici il y a quelque chose il faut vraiment regarder autour de nous tout simplement parce qu'on va passer à côté de l'eau de l'argent par exemple on ne va pas cracher dessus il n'y a rien d'autre si on a un corps à inspecter une brosse à cheveux vos cheveux seront doux et soyeux je pense que ça on pourra le revendre c'est une babiole ça pourra toujours nous donner des sous au niveau de la carte on va suivre la route là ça nous permet d'ouvrir un petit peu la map en espérant que on peut courir maintenant en appuyant sur shift vous voyez j'ai une petite jauge de stamina donc on va on a une grotte ici on a un camp il y a une ressource ici on va la prendre on va aller voir au camp là je voudrais bien vous montrer une quête selon vos retours vous me direz je ferai peut-être une ou deux vidéos dessus si ça vous dit vous me direz ça parce que j'ai d'autres jeux donc vous me direz ça vous intéresse on fait un petit peu le tour vous voyez là il y a une clé dorée mais c'est verrouillé donc on peut pas la prendre ici on va parler Bertram s'attaque à tout le monde mon beau frère s'est fait estorquer deux vaches et un veau en une nuit sa famille était ruinée ici n'allez pas me demander d'aider les réfugiés après ça ils sont tous comme Bertram sans foi ni loin donc ici ça fait partie vous voyez c'est un violet donc de la trame principale donc on va lui parler l'obstination de ce brigand c'est le capitaine Rowand nous force à camper pour terroriser les paysans Bertram ne manque pas de courage mais pour affronter la garde c'est une autre affaire voyez vous cette grotte au nord d'ici c'est là qu'il se terre trois jours qu'il refuse de se rendre Bertram sait pourtant la situation que la situation est perdue mais il continue à défendre l'entrée de sa tanière avec tant de force que nous sommes obligés d'attendre que la fin le terrasse c'est pour ça que j'ai besoin de mercenaires il ne nous connaît pas peut-être que vous vous laissera-t-il entrer espérant vous convaincre de l'aider alors vous n'aurez qu'à l'éliminer pour nous ce service vous sera chèrement payé croyez-moi ben on va accepter et on va faire cette quête on en restera là donc vous avez vu il y a quand même pas mal de choses à faire donc on va sortir et on va aller faire cette quête on en restera là de la première partie de la découverte si vous voulez en voir d'autres vous me le direz dans les commentaires ou au nombre de vues et aux petits pouces en l'air ok donc bertram il est ici donc on va directement lui parler ah mercenaire est-ce Fergaz qui vous envoie nous secourir Rovan Rovan vous vous embauchez pour me tuer non ne faites pas cela nous ne sortons pas les paysans avec par plaisir mais pour survivre c'est Rovan qui doit mourir je vous paierai autant mieux même et vous feriez une bonne action sans lui les paysans de type traîne seront privés de leurs chiens de garde nous n'aurons pas à être menaçants avec eux pour qu'ils partagent leur vivre avec nous éliminer le capitaine c'est la seule chose à faire alors vous aurez des dilemmes comme ça soit vous allez accepter de vous ranger côté militaire soit vous ranger un petit peu du côté des je dirais hors la loi façon de parler lui nous propose un peu plus que l'autre mais bon on va pas se prendre la tête on va l'attaquer donc il y a un truand et un braconnier plus bertram alors on va combattre et on finira sur le combat pour cette découverte alors comme vous pouvez le voir ici il y a si je clique ici ils ont un bonus qui est donné par le chef alors le chef étant bertram qui est ici qui est attendez hop ici bertram leur donne un bonus qui nous donne qui leur donne de l'agressivité donc qui leur permet de nous donner à chaque fois des coups critiques donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire alors jusqu'où je peux le déplacer lui il s'est mis là je ne peux pas aller jusqu'à là-bas je n'ai pas assez de distance donc si je regarde je peux pas il s'est mis en plus vraiment dans le coin là-bas on va essayer de faire ça c'est l'archer on va mettre lui ici voilà on va passer le tour donc là on a notre lanceur je vais le mettre là on va passer le tour là c'est à l'archer de jouer aïe 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 il fait mal hein je peux pas toucher le chef c'est ça qui est pénible ce qui fait très très mal quoi on va essayer de pas toucher mes collègues là il m'a mis du poison alors lui je peux peut-être le mettre là par contre lui il va me faire très très mal hein l'archer 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 il a pas une une poussée vous voyez superbe je peux pas je peux pas toucher les alliés puisque le rond ne va pas jusqu'à eux bon on va passer son tour ça c'est dommage lui il fait très très mal hein très 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 mal alors l'archer je vais le déplacer ici comme ça je peux toucher ici le chef voilà je vais péter son armure mais c'est pas pour autant qu'on s'en sort ici c'est à nous de jouer alors je peux déplacer histoire de tuer très vite le le chef pour que les autres n'aient pas le bonus ok vous voyez il est il est costaud le monsieur alors ici je peux pas la déplacer elle on va tuer le truand on va taper le truand passer le tour je peux pas le bouger lui puisqu'il est engagé donc là les deux s'occupent de lui passer le tour il m'a infligé du poison c'est à moi de jouer ok passer le tour on va peut-être s'en sortir pas dit qu'on ne perde pas quelqu'un ok on va lui recoller voilà là on a tué le chef donc ils ont plus les bonus au niveau de de il a plus les bonus au niveau de ses collègues mais on va se mettre derrière là on va passer le tour ici je vais le mettre là hop passer le tour c'était pas à moi de jouer maintenant c'est à moi hop ils sont cordiales quand même hein faut dire ce qui est ici on va acheter celui-là peut-être ça sera pas mal voilà alors ici au niveau du combat là bas en haut c'est leur bonheur donc là on est arrivé jusqu'à la galvanisation ce qui augmente les dégâts que nos compagnons infligent donc ce qui est pas mal mais ça aurait été bien de l'avoir pendant qu'on avait le chef donc c'est un peu parce qu'ils ont quand même euh du poison là hop on passe le tour parce que le poison fait toujours son effet euh peut-être le mettre là parce que je vais pas toucher mes collègues euh voilà et là on a la victoire ok donc on a gagné 47 d'XP 10 d'influence on a des restes humains on a gagné de la graisse de l'argent et un nouvel arc donc on va tout prendre alors sachant que les cadavres qui sont là les restes c'est pas la peine de se surcharger avec mais il y aura des quêtes que vous aurez qui engendrent le cannibalisme donc euh voilà faudra quand même des fois leur amener des corps comme ça alors les revendres ne servent à rien bah ça vaut zéro donc c'est pas la peine de se surcharger par contre ici vous voyez pourquoi c'est important de garder toujours dans votre inventaire des matériaux bruts ou alors faudra vous retourner en ville pour en racheter parce qu'il va falloir tout réparer puisque lors d'un combat euh les armures ici sont cassées à part celle de l'archer puisqu'il est toujours à distance et lui en plus il va falloir le soigner puisqu'il a un empoisonnement donc on va tout réparer et on va soigner voilà continuer et là on va parler donc à celui qui nous a donné la quête le capitaine Rovande ainsi Bertam est enfin mort c'est un immense soulagement autant pour mes hommes que pour tous les habitants de Tiltren je dois saluer votre courage votre dévouement à l'égard du peuple tenez voilà la récompense que le bourgmestre m'avait destiné c'est à dire la mère du village elle vous revient entièrement donc on a 100 pièces 25 de réputation et plus 20 au niveau du destin de Tiltren de l'histoire de Tiltren donc on va pas sortir tout de suite la chose à ne pas oublier de faire c'est d'inspecter vous voyez on a une clé et rappelez vous dans le camp euh il y avait euh il y avait un coffre donc on va y retourner vite fait j'en resterai là euh ah non utiliser clé c'est ici utiliser inspecter ok donc c'était ici donc je pense que alors le choix qu'on a fait d'aider plus tôt le commandant euh on aurait tué le commandant on aurait eu la clé euh du camp du commandant mais là comme on a choisi de tuer les brigands on a récupéré la clé qui nous a permis d'ouvrir ça on va faire un petit tour comme ça avec la souris voir s'il y a des choses à trouver ce serait dommage de passer à côté non je ne vois pas d'autres choses alors qu'est-ce qu'on a dans l'inventaire on a trouvé euh un objet à revendre qui est un rubis euh et c'est à revendre 28 ça vaut et 28 c'est pas énorme mais bon ça fait quand même des sous un saphir ok on a aussi récupéré un arc qui est plus euh qui donne voyez à droite euh qui donne plus 3 de dextérité et plus euh et du tir vicieux donc évidemment on va changer euh les armes on va pouvoir comme ça changer les euh les euh le stuff de nos de nos compagnons donc j'espère ne rien oublier donc on va sortir voilà et euh euh on va ils sont pas fatigués donc on va euh euh je pense qu'on va revenir par là histoire d'ouvrir un petit peu je vais fermer l'inventaire récupérer quelques ressources bon la vidéo va être un petit peu longue mais bon c'est compliqué de vous faire une découverte sur un jeu comme ça euh vos actions sont arrivées aux oreilles du chef des réfugiés et soit de vous rencontrer dans le refuge alors on a un réfugié qui veut nous nous rencontrer alors c'est ici donc on verra ça une prochaine fois parce que ça fait quand même un sacré tour donc euh on verra ça si on fait une deuxième partie sur la découverte on va avancer un petit peu par là puisqu'on a une quête par là je ne la ferai pas parce que bon sinon la vidéo va durer deux heures vous me direz si vous voulez qu'on envoie un petit peu plus donc là j'ai récolté des ressources ici on a des marchands on peut leur parler il suffit de cliquer sur eux voilà alors puis je vous proposer mes hommes arctique monseigneur donc on peut acheter ils ont dû trouver ou se battre donc ils ont des armes qui donnent la force plus 4 et euh des euh des armes un peu plus puissantes par contre on peut peut-être leur vendre ça 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 c'est quoi après être passé entre l'épaule d'un sanglier on peut le vendre ça on n'a pas d'utilité ça nous fait des sous parce qu'il faut quand même qu'on paye nos amis et on pourrait aussi les attaquer mais je suis pas sûr que vu comme ils sont stuffés et nous comme on est stuffés on gagne grand chose donc on va partir et bien sûr on peut voler si on veut ici je vois qu'il y a un petit truc mais je crois qu'on l'a déjà inspecté ici il y a quelque chose qui se balade et je ne sais pas ce que c'est mais c'est un combat il peut y avoir des sangliers des loups etc donc euh on fera il faut faire attention à tout ça donc on va en rester là pour cette découverte si vous voulez en voir un petit peu plus bah écoutez n'hésitez pas à me le mettre en commentaire un petit pouce bleu si vous avez aimé là je vais récupérer la ressource donc on a envoyé les soldes à verser 75 donc pour l'instant ils sont pas fatigués on les versera euh quand on aura on sera au camp on va récupérer des ressources donc vous me direz en commentaire si vous voulez en voir un petit peu plus je pense que si on le fait on le fera sur deux trois vidéos là c'est un petit peu dur de vous faire une vidéo un petit peu plus courte parce qu'il y a tellement de choses à vous montrer à vous expliquer en tout cas moi c'est pas spécialement mon genre de jeu vous le savez maintenant mais par contre je prends vraiment un plaisir c'est pas parce que c'est un jeu français ni un jeu bordelais mais euh c'est vrai que je le trouve sympatoche mais il faut un moment quand même pour s'adapter et pour euh pour comprendre tout ce qu'il y a à faire dans ce jeu tellement il y a de choses à faire on est pas réellement tenu par la main euh via des tutos des choses comme ça donc euh euh il faut un certain temps d'adaptation avant de comprendre donc la map est quand même relativement grande on a nos quêtes à faire ici on en a d'autres qui interviennent là ici il y aura une affaire de fer à faire c'est pour les chevaux ici vous voyez un marteau de livre un dessin de titraine et on est loin d'avoir fini la première map donc vous me direz en retour ce que vous en pensez en tout cas moi j'aime beaucoup pourtant je suis pas adepte de ce genre de jeu je vous le redis donc ici vous voyez il y a des sangliers vous pourrez attaquer des sangliers vous garderez la viande ça vous permettra de vous nourrir donc écoutez je vais vous laisser là vous me direz en retour ce que vous en pensez je vous fais plein de bibis plein de zouzou et on se retrouve peut-être très vite sur la deuxième partie de wortel je vous laisse décider si vous voulez en voir plus ou pas ou sur les autres let's play bonne journée à vous à très vite bye 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 merci